Je suis Moriane, arrivée chez Talon il y a deux ans. Moi j'ai un double rattachement donc je suis dans l'agence de Lyon et en même temps je suis chez People and Culture. Au-delà de l'aspect travail, je suis une personne je pense qui aime beaucoup vivre. J'aime le sport, j'aime créer des choses, j'aime les challenges, la bouffe et le vin. Ça, ça doit être mon beau côté français. Je crois que j'ai découvert chez Talon deux choses qui font que je me sens bien ici aussi, c'est que j'aime profondément l'être humain et aussi j'aime être hyper tranquille. Alors du coup PNC et Lyon c'est parfait pour une entreprise comme ça. Je suis aussi à l'initiative de la communauté climat chez Talon avec Arnaud. Pour moi c'est un groupe de personnes transverses donc de tous les pays, de toutes les BU, de tous les métiers et de tous grades confondus qui sont conscients qu'il y a une urgence et que sur cette urgence en fait elle est liée au climat. C'est des personnes donc on est des personnes qui veulent faire bouger les lignes de la société mais aussi de l'entreprise. Je pense qu'on veut être non seulement acteurs mais aussi accompagnateurs dans le changement le plus important de l'anthropocène en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On monte en compétence sur des sujets climat et développement durable, on transforme un point de notre profession pour qu'ils deviennent durables. On accompagne les collaborateurs Talon pour comprendre les tenants et les aboutissants du changement climatique parce qu'il faut être quand même... enfin il faut comprendre que c'est un changement qui est très important mais il faut pas non plus le rendre flippant donc on travaille là dessus et on crée des expertises pour accompagner nos clients parce qu'en fin de compte en tant que collaborateurs aussi on a besoin de ça. Donc on veut accompagner nos clients qui se trouvent inéluctablement dans la même problématique et je pense... enfin il y a une question que je me pose au fond de moi c'est est-ce que pour chaque personne qui a intégré ce chantier il n'y a pas eu une toute première question qui était mais c'est quoi le sens de mon métier ? Et en fait avec toutes les questions qu'on s'est posées je pense qu'on est nombreux à être arrivés sur cette communauté. Ça pourrait être chez Talon et ça pourrait être ailleurs parce qu'en fait le changement climatique c'est quelque chose qui n'est pas tangible, qui est invisible, qui est systémique, qui est flippant. On voit des conséquences qui sont dramatiques, on sait qu'on doit changer pour de vrai mais par contre on sait pas par où commencer. Tu vois typiquement moi quand je pense à la légende du colibri je me dis il a dû bien flipper avant de se dire je vais éteindre le feu et en fait on en est tous à ce stade et vu que c'est systémique pour moi l'aspect de l'entreprise est très important et c'est une très grosse part de la solution. Donc en fait avec Arnaud on s'est lancé chez Talon un jour on s'est dit ok il faut faire quelque chose en fait on peut tous changer chez nous on a tous des gestes à faire chez nous sauf que faut pas non plus se leurrer les entreprises ont une grosse grosse part à faire et je pense qu'on a la chance d'être chez Talon qui est une entreprise qui permet on va dire l'intrapreneuriat qui permet d'accompagner et on n'a pas n'importe quel accompagnement parce qu'on a quand même un partenaire qui nous suit de très près et qui doit se poser les mêmes questions que nous donc voilà on a lancé ça chez Talon on s'est lancé et je crois qu'on est très très heureux de tous trouver du sens et des actions à faire chez Talon et ben là il va y avoir beaucoup de travail on va continuer à faire grossir la communauté c'est à dire que là en 2021 on a commencé à aller faire le tour des popotes on va dire on est allé voir toutes les BU toutes les agences de France on commence à aller voir l'international donc 2022 on va on va vraiment ouvrir à l'international on va faire des fresques du climat à tout le monde on veut que tout le monde en face parce que c'est un outil qui est absolument incroyable qu'est ce qu'on va faire on va on va continuer à travailler pour atteindre aussi les objectifs de la RSE puisqu'on les a définis avec les membres du comité de pilotage c'est à dire que sur la RSE tous les aspects qui sont portés sur le climat sont aussi portés par les membres de la communauté donc on va veiller à ce que ces objectifs soient atteints ou à recalibrer je pense que c'est des objectifs qui même s'ils sont fixés peuvent changer un des points les plus importants aussi je pense que ça va être le bilan carbone on va le faire sur les trois scopes donc Carnot t'a sûrement expliqué mais il nous manquait un scope aujourd'hui et ben on communique sur un bilan carbone qui est bon je pense que c'est un aspect un peu greenwashing qu'il va falloir éliminer on va aller vers de la justesse on va calculer les trois points et en fait c'est comme bah comme toute démarche on va dire de consultants une fois qu'on aura tout calculé qu'on saura où est qu'on peut changer les choses on va créer un plan d'action pour que talent puisse agir et réduire ses émissions là par action on va voir l'aspect corporate parce qu'une entreprise a un devoir régalien on va dire donc corporate va porter des sujets que nous nous ne pouvons pas porter et en fait les régions et donc les collaborateurs vont aussi porter des sujets parce qu'ils peuvent modifier des comportements en entreprise et du coup on va on va essayer de jauger ça on va créer des offres en fait puisqu'il ya un moment où on est tous en train de monter en compétences on est tous en train de se former et donc on va pouvoir commencer aussi à créer des offres pour nos clients pour les accompagner je pense que c'est aussi ce qui fait ce qui fait la beauté de notre métier en fait on est des consultants et c'est ce qui fait que on peut apprendre vite bien et mettre mettre aussi en application donc voilà ça va être le dernier point les difficultés qu'on rencontre c'est c'est les mêmes qu'on rencontre je pense dans la société c'est on est face à des personnes qui qui ne sont pas conscients du changement qui arrivent qui ou qui en ont trop peur et qui préfèrent qui préfèrent se mettre des oeillères donc là c'est l'aspect où il faut commencer à faire bouger les personnes et ça c'est un peu délicat il ya l'aspect aussi où on est tous splittés et il faut quand même avoir une vision commune et des mouvements qui tendent vers le même objectif donc ça c'est c'est pas non plus très évident faut que chacun y voit il voit son avantage et son intérêt bien sûr parce que parce qu'on se lève tous les jours là dessus et je pense que le plus difficile dans une communauté comme ça c'est la courbe du deuil en fait qu'on aborde absolument tous les jours qui est comme ça où on a peur on ne peut plus y aller on se dit bon bah je vais faire comme tout le monde moi je vais aller en vacances dans les caraïbes et puis basta quoi mais non faut tenir et c'est ce qui est le plus beau c'est qu'en fait en équipe on y va et moi c'est ce qui fait que tous les jours je suis trop contente de bosser là dessus je rencontre des gens chez talent je rencontre des vraies personnalités des gens très très bien très beau et j'adore ça s'il y avait un message à passer ce serait de tous nos rejoindre parce que ça 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 concerne tout le monde nous rejoindre ça veut dire ça peut être au moins s'intéresser à ce que c'est le changement climatique et en allant lire sur les différentes publications qu'on poste ou alors carrément se mettre en action et encore une fois même si ça fait flipper on reste un collectif bienveillant et moteur donc je pense que tout le monde peut avoir sa petite part à faire